Rendez-vous sur notre site internet avec un article d'Alexandra Huctin. Carte, compare, règle, mettre, tout est bon pour savoir si vous êtes dans les clous de la fameuse distance des 100 km autour de votre domicile. Le guide du routard propose sur son site des idées de balade autour de 13 villes françaises d'Oncans, l'occasion de redécouvrir des trésors de Normandie. Exemple au sap dans l'Orne avec Jérôme Ragnaud et Christophe Meunier. Le sap semble peiner à quitter le confinement. C'est devant la remarquable halle, en brique du 19e siècle, qui fut aussi prison et corps de garde, que nous avons rendez-vous avec Loumaël. Nous sommes à 72 km de Caen et à 96 de Rouen, en ligne droite. Bienvenue en terre méconnue. On se rend compte souvent qu'on ne connaît pas bien l'endroit où on habite et finalement ces 100 km c'est peut-être une chance d'aller explorer toutes les petites pépites qu'il y a à côté de chez nous et il y en a beaucoup. A cheval sur le Calvados, l'Orne et l'Eure, le pays d'Auge dévoile ses charmes un peu fanés. Bienvenue en terre oubliée. Et on oublie encore plus les confins, toutes ces régions qu'on n'arrive pas nécessairement à situer entre différents départements. Le pays d'Auge ici est un exemple, puisqu'on est dans l'Orne, le pays d'Auge est plutôt associé au Calvados, alors qu'il est aussi dans l'Eure. Et là on est aux confins du pays d'Auge. A quelques kilomètres de là, rendez-vous avec l'histoire. Dans la bataille de Normandie, le site de Mont-Tormel raconte le dernier fait d'arme, la poche de falaise refermée. Un point de vue incroyable sur l'une des pages les plus sanglantes de l'année 44. Ce site a un avantage. Historiquement il est chargé, il est intéressant, on apprend. Il y a plein de sentiers de randonnées autour, de promenades. Il y a un circuit 44 qu'on peut aussi faire en voiture ou à vélo, ça monte et ça descend, où les points justement de cette fameuse poche vont être expliqués. La Normandie, c'est enfin une myriade de terroirs et de produits locaux qui, à fin d'authentique, sera servi. A la ferme Cidricole de la Galotière, chez Jean-Luc Olivier, les groupes habituels se sont évaporés. Ah, ils sont tous annulés là. On avait 15 bus de prévue. Et le visiteur, bien accueilli, c'est garanti. On va se promener et puis pourquoi pas après, en rentrant, on va acheter son jus de pomme ou son cidre. Il y a des gens qui triment juste à côté et qui ont besoin de nous pour vivre et qui nous apportent des produits d'une extrême qualité. Pourquoi aller chercher ailleurs ? Moins de 100 km de chez soi, si proche, mais si lointain aussi, une palette de découvertes aux horizons presque infinis. Je vous rappelle la principale actualité de ce lundi matin, la rentrée des collégiens, au moins pour une partie dans le monde.